Je suis de la société ThermoFisher Scientifique et je vais vous parler d'applications infrarouges à transformer de Fourier et RAMAN dans le domaine de l'environnement et des sciences de la vie. Alors, qui sommes-nous ? ThermoFisher Scientifique, c'est le leader mondial de l'instrumentation, globalement. Nous représentons plus de 65 000 employés dans le monde, c'est un groupe qui ne cesse de grossir. Et pour vous y retrouver, simplement, ThermoFisher Scientifique, c'est un groupe. Je fais partie de ThermoScientifique, qui est un rassemblement de fournisseurs, fabricants de matériel. Moi, c'est Nicolet. Nous sommes la filiale à 100% de Nicolet à Madison dans l'Escontine, l'un des leaders de l'infrarouge et du RAMAN. Vous allez trouver Applied Biosystem et Invitrogène, qui sont plus orientés, pour le coup, sciences de la vie, génomique, ARN, ADN, ces choses-là. Fisher Scientifique, c'est le catalogue Fisher Biobloc. Et Unity Lab Services, c'est le regroupement de tous les services après-vente, sachant qu'on a des spécialistes dans chaque équipe. Donc, nous avons une devise, ça c'est très américain, permettre à nos clients de rendre le monde plus sain, plus propre, plus sûr. Ce n'est pas qu'une devise, dans les fêtes. Peut-être avez-vous entendu parler du programme Ice Memory ? Si vous écoutez de temps en temps France Inter, La Tête au Carré, on parle un petit peu. En fait, l'idée, c'est de caroter des glaciers et de faire des découpes d'un mètre à peu près. Actuellement, il y a déjà des analyses qui sont faites sur des appareils qui ont été donnés par thermo-ficheurs scientifiques. Et les morceaux, les carottes, vont être sauvegardés dans une bibliothèque en Antarctique, en attendant d'avoir une évolution des appareils. Il y a déjà eu des carottages sur le Mont-Blanc, dans un sommet en Bolivie, c'était une expédition épique à plus de 5000 m. Et le prochain, c'est le Kilimanjaro. Il faut se dépêcher un peu, mais voilà. Donc, bien sûr, c'est un but environnemental. On étudie la glace, c'est notre mémoire, c'est l'histoire. Alors, pour entrer dans le cœur du sujet, je ne vais pas vous faire un cours d'infrarouge et de ramant. En gros, l'infrarouge, c'est une technique d'absorption qui va vous donner des spectres sur les dix pôles de type OH, NH, CW, O. Le ramant, c'est plus une technique d'émission de lumière. Donc, on a un laser. Et là, on est sensible aux vibrations polarisables, les doubliaisons, les aromatiques. En infrarouge, très souvent, on a besoin de préparer l'échantillon. On travaille sur des trajets optiques qui sont relativement faibles. En ramant, souvent, peu de préparation. Et on peut mesurer à travers les emballages, dont le verre. En infrarouge, pas d'eau, très, très peu d'eau. Les échantillons à queue passent difficilement en infrarouge. On voit surtout le spectre de l'eau. Et en ramant, on peut travailler sur des solutions aqueuses, même si l'eau a quand même une réponse. Et aussi sur des échantillons noirs. Alors, quelques exemples. Pour la santé de nos enfants. Donc, il y a une norme sur les jouets pour analyser les phtalates qui ont GC-MAS. C'est un peu l'usine à gaz. Il faut savoir que si on travaille en ATR, donc, vous voyez, simplement, on dépose un jouet. Hop là, j'ai perdu le... Sur un cristal, on serre. Et on va avoir un spectre résultant. Donc, ce spectre va être à la fois représentatif du polymère. Donc là, en l'occurrence, c'est un PVC. Et vous avez également des phtalates dans beaucoup de petits canards. Surtout ceux provenant d'Asie. Donc, pas très chers. Mais il n'y a pas que les canards. Il y a également beaucoup de jouets. Aussi d'autres jouets, des bottes en caoutchouc. Donc là, on a un petit peu repoussé les limites de l'infrarouge il y a quelques années avec un logiciel qui permet d'identifier des mélanges. Et vous donnez aussi des ordres d'idées de quantité. C'est-à-dire, là, les phtalates sont présents à peu près à 17%. C'est la valeur que vous avez là. En surface de l'échantillon, puisqu'on fait de l'analyse à terre. C'est bien la surface qui nous intéresse, parce que c'est celle qui va être en contact avec l'enfant dans les bains. Alors, une autre application, pas forcément très connue, mais très importante pour nous. Nous avons une grosse activité dans ce domaine. C'est tout ce qui analyse de gaz par infrarouge. L'avantage, c'est qu'on peut analyser tous les gaz en une seule fois, puisque le spectre résultant va vous donner tous les gaz présents. Alors, bien sûr, l'oxygène et l'azote ne donnent pas de spectre en infrarouge. Mais il y a quand même pas mal de produits qui donnent des spectres. et on va pouvoir quantifier une vingtaine de produits de cette façon-là, bien sûr, en faisant une calibration au départ. Donc, par exemple, ça va être toutes les analyses de combustion. Il existe une norme, là, pour le coup, donc c'est vraiment reconnu, qui a été mise en place en partenariat avec la SNCF, la RATP et d'autres organismes de ce type. Donc, elle est actée, validée. On peut travailler, du coup, pour faire des études sur un cône calorimètre, une chambre à fumée, un échantillonnage ambiant direct. Voilà. Alors, pour plus les sciences du vivant, on peut faire des analyses de protéines. Bien sûr, pas les mélanges de protéines. On n'arrivera vraiment pas à les différencier en infrarouge. En revanche, sur une protéine, pour connaître sa conformation, par exemple, les hélices alpha ou les feuillets bêta, on a des petites différences minimes, mais des différences quand même en infrarouge. Donc, vous voyez là, sur plusieurs exemples, on a des différences. Bien sûr, on tombe juste dans la zone de l'eau et de la vapeur d'eau. Très souvent, les tampons, on a de l'eau. Donc, il faut pouvoir déjà soustraire le tampon. On travaille dans ce cas-là avec une société qui s'appelle Biotools. Donc, c'est un partenaire qui a conçu une jolie petite cellule qui commence à 6 microns d'épaisseur pour pouvoir supprimer le tampon. On va également travailler à température fixe. Là aussi, c'est très important, en particulier pour supprimer tout ce qui peut être, par exemple, vapeur d'eau. Donc, c'est du travail d'orfèvre. En ramant, bien sûr, c'est complémentaire de l'infrarouge. En particulier, on va avoir assez facilement accès au bas nombre d'ondes, donc aux bases d'énergie. Donc, vous voyez ici le cas de la cystine qui a trois pics caractéristiques sous 250 cm moins 1. Bien sûr, on va pouvoir avoir accès très souvent aussi au polymorphisme et aux paramètres de cristallisation, donc les différentes formes cristallines. On peut directement faire une analyse, une identification d'un produit fini sans même avoir à ouvrir, par exemple, une bouteille. Et on peut faire des tests de stabilité, par exemple, savoir connaître les effets environnementaux, par exemple, les effets de l'hydratation sur la théophyline, qui est un bronchodilatateur. Donc, vous voyez ici que si vous prenez la forme monohydrate, vous avez un pic très caractéristique, un petit peu avant des 700 cm moins 1. Et vous voyez qu'au cours du temps, donc en analysant directement à travers un blister, on se rend compte que la théophyline est très sensible à l'humidité puisque ce pic va croître. Voilà, un des exemples. Si on passe à la microscopie infrarouge et ramant, en infrarouge, en termes de résolution, si on travaille directement en transmission, ou en réflexion, on va se situer aux alentours de 10 microns en termes d'analyse de résolution spatiale. Si on accepte de couper le spectre, puisque évidemment, on est dans la zone de dispersion, on peut descendre à 6-7 microns. Après, de façon un petit peu détournée, en utilisant un ATR spécifique germanium qui fait un effet loupe, on va pouvoir descendre à 2-3 microns, mais on a un contact avec l'échantillon. Et en infrarouge, on n'a pas d'analyse confocale. C'est-à-dire, soit on traverse complètement l'échantillon, donc on travaille en transmission, soit on est en réflexion, mais on ne va pas pouvoir pénétrer plus ou moins profondément dans l'échantillon. Contrairement au ramant dispersif, ce type de modèle, en microscopie, c'est le Nikoli N10, et là, c'est le Nikolet DXR-XI, ou DXR-XI 2, DXR en microscope ramant, DXR-XI en imageur. Donc là, dans les deux versions, vous avez aussi une sonde confocale. Donc on peut descendre plus ou moins profondément dans l'échantillon, vous imaginez une sorte de petit ballon de rugby qui va faire un demi-cron de diamètre en largeur et à peu près deux microns en épaisseur. Il existe aussi le ramant transformé de Fourier qu'on va adapter sur un spectromètre infrarouge. Là, on perd beaucoup en résolution parce qu'on est de l'ordre de 50 microns au niveau du spectre. En revanche, ça peut être intéressant quand on a des échantillons qui fluorescent. Voilà quelques exemples. Aussi bien, l'infrarouge ou le ramant peuvent être utilisés plutôt en imagerie, donc vraiment pour avoir de la vitesse. Sur un comprimé pharmaceutique, vous allez pouvoir avoir la répartition des différents composants. Donc là, c'est l'acide acétylsalicylique avec de la caféine, un excipient. Et vous voyez vraiment les images chimiques qui sont recomposées. Alors là, c'est plus pour vous donner quelques chiffres. Sur un comprimé d'acétominophène, on a plus de 5 millions de spectres et on a trois heures d'acquisition avec un imageur ramant. Et à chaque fois, avec la surface calculée, donc une répartition qui vous donne également une sorte de semi-quantitatif de chaque composé. Un autre exemple, toujours dans le domaine pharmacie médicale, c'est l'analyse de profil en profondeur sur un patch. Donc vous voyez, en fait, là, on a découpé le patch pour vous montrer les différentes couches. Mais en fait, on a pu analyser en direct, justement, grâce à la sonde confocale. Et on va retrouver les différentes couches. Par exemple, du PET au départ. Vous voyez que cette couche-là, c'est celle-ci qui contient de la nicotine. Donc, on va dire normalement, le logiciel en direct va surtout voir le polymère. Et on va utiliser de nouveau ce logiciel qui permet d'analyser des mélanges et qui va identifier la nicotine en présence à peu près à 35% dans cette couche. Une demande qu'on a énormément, je pense que vous êtes concernés également, c'est tout ce qui est identification, quantification des microplastiques. Bien sûr, c'est les micropolluants plastiques qui vont être facilement identifiés en infrarouge ou en ramant. Donc ça représente une énorme production mondiale puisqu'on est à presque 300 millions de tonnes, voire 20 millions dans la mer. Bien sûr, faible dégradabilité, les polymères se fractionnent et ils peuvent absorber les polluants organiques, les métaux lourds, des micro-organismes comme des virus, des bactéries, des microbes. Donc bien sûr, qui vont se retrouver dans la chaîne alimentaire. Donc on peut utiliser dans ces cas-là soit l'infrarouge, soit le ramant, soit les deux. Donc on a une grosse demande en particulier pour toutes les eaux minérales. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est passé dans les médias aussi il y a quelques mois, peut-être un an à peu près. Donc la plupart des fournisseurs d'eau minérale s'équipent de ce type de matériel actuellement. Donc l'idée, en fait, on va filtrer. Alors si les échantillons ne sont pas dans l'eau, ça peut être du sable par exemple, ça peut être un aliment. On va utiliser de l'eau. On va extraire les résidus organiques tels que les algues, les résidus d'animaux, de plantes. On va oxyder. Et ensuite, on va utiliser des filtres. Donc ce type de filtres qui vont avoir à peu près cette taille pour pouvoir passer en microscopie infrarouge au ramant. Et on va faire les analyses directement. Voilà par exemple en ramant. Chaque petite micro-particule va être identifiée et attribuée à un spectre qui est là. On va pouvoir identifier avec un calcul un peu spécifique qui s'appelle MCR ou une recherche en bibliothèque. Donc voilà une façon de présenter les résultats avec la répartition de quatre plastiques. Donc les images chimiques. Au niveau de la spectrométrie infrarouge, on a une aide assez intéressante qui va vous permettre vraiment d'identifier directement les particules d'intérêt. Donc vous lui demandez d'analyser à partir de par exemple 20 microns. Automatiquement, le logiciel va repérer les particules intéressantes, faire les analyses infrarouges et bien sûr les images. Là, vous avez l'image visible tout en haut. Là, l'image chimique qui est reconstituée. Et on nous demande également d'avoir la répartition en air. Donc ce que vous avez ici. Et on va aussi avoir les dimensions. Donc les dimensions, la longueur et la largeur. Ça, c'est clairement des normes qui sont utilisées en industrie. Au niveau diagnostique et médical, on va pouvoir utiliser la spectrométrie infrarouge ou le ramant. Mais pour le ramant, je laisserai la parole cet après-midi à Ganesh et à Alain. Je n'ai pas encore vu. Alain Fautrel qui va faire également une présentation. Donc là, c'est sur une biopsie de l'ésophage. Donc ce n'est pas une nouvelle version de Pac-Man, contrairement à la photo. Mais voilà, on va suivre l'amide 1, donc l'intensité de l'amide 1 en spectrométrie infrarouge, en microscopie infrarouge. Donc on est sur 100 000 et quelques spectres à 4 cm moins 1. Et là, on a travaillé en réflexion. Voilà. Donc je parlais d'Alain à l'instant. Alain Fautrel est équipé d'un imageur ramant. Je pense qu'il vous présentera quelques résultats cet après-midi. Donc il travaille à la plateforme d'histopathologie de l'Université de Redin. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Juste, ces images sont magnifiques, donc j'ai préféré les reprendre plutôt que reprendre des images un petit peu plus anciennes que nous avions. Par exemple, sur le diagnostic du cancer du sein, on voit très bien qu'on a différentes formes chimiques, donc différentes répartitions. Avec des codes couleurs, on arrive facilement à déterminer finalement où se trouvent les différents produits qu'on recherche. et une application un petit peu marrante qu'il avait eu à faire, c'était l'analyse d'un lichen. En fait, il a fait une coupe transversale sur la tige et il a obtenu différents composés, dont du carotène. Le carotène, comme on disait hier, répond énormément en ramant. Donc, ça se prête vraiment à cette application. Donc, en conclusion, la microscopie IRTF est ramant. Donc, on a vraiment des informations complémentaires. L'un vous donnant des renseignements sur le squelette, les longues chaînes et l'autre plutôt sur les liaisons polaires. Les imageries peuvent apporter pas mal d'éléments de réponse, aussi bien en environnement, en pharma, en médical, pour le diagnostic. Les images vont permettre de réduire les données qui sont assez importantes. Et on a vraiment, du coup, deux approches d'imagerie qui vont permettre d'identifier les composés et avoir les distributions de chacun. Le ramant va apporter, par rapport à l'infrarouge, un petit peu plus d'informations, dans le sens où on va pouvoir, dans certains cas, avoir accès à la photoluminescence, aux contraintes physiques, aux orientations. On peut travailler sur du verre et de l'eau, alors bien sûr, pas en quantité trop importante non plus, mais ce sont des interférons beaucoup plus mineurs qu'en infrarouge. Après, nous avons quelques limitations, en infrarouge et en ramant. Donc, ce ne sont pas des techniques reconnues pour des analyses de traces, sauf en analyse de gaz, si on parle plus globalement, donc en termes de spectroscopie. L'analyse de gaz, le CO2, on peut le doser à 30-40 ppb, par exemple. Donc, ça ne va pas du tout être le cas en microscopie infrarouge ou ramant sur des phases condensées. Les concentrations, on a tendance à estimer que les concentrations minimales sont de l'ordre d'un pour cent dans un mélange. Peut-être voir un petit peu moins bien pour le ramant, parce que ce n'est quand même pas très sensible. On est sur des analyses dites non destructives. Ce n'est pas toujours le cas, puisque des fois, le chauffage peut induire des changements jusqu'à quand on dit qu'on a cramé l'échantillon en ramant. Voilà ce que ça peut donner, par exemple, sur un comprimé. Et on peut aussi générer des réactions photoinduites avec le laser. La taille du spot d'analyse qui est relativement petite, alors bien sûr, tout est relatif, effectivement. Est-ce que c'est vraiment représentatif de l'échantillon plus global, en particulier en ramant où le spot est quand même assez fin ? Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Applaudissements